Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de teso the elder scrolls online donc chers amis nous étions arrivés jusqu'ici voilà il me semble qu'on avait eu quelqu'un qui nous était voilà c'est ça je me souviens maintenant et donc on va rejoindre les différentes quêtes les différents points de quête c'est un ennemi couche toi hop parfait et boum what ah oui c'est un c'est un elfe il s'est ensemble en pierre je crois que c'est normal en plus génial bon eh bien soit on y va allons-y wow le chat comment vas-tu ne jamais laisser sortir le chat bien joué et boum parfait alors excusez-moi en train de réimaginer ouais d'accord ok il n'y avait pas genre un autre comment ça va être après c'est dans l'autre sens vous savez qu'il y avait un mort là ordre de l'éclaireur ce message est posé à côté du cadavre d'accord oui j'ai bien marqué tout ça c'est pas nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer de nouvelles troupes à longue ville longue ville mais je vois pas où c'est longue ville fait de votre mieux pour empêcher le domaine d'établir une tête de pont anglais nombril cernez les mais n'engagez pas le combat utiliser vos éclaireurs pour glaner des informations mais ici contient une mention écrite d'une autre main lisez les notes mais nous n'avons aucune nouvelle de la patrouille envoyée en reconnaissance le capitaine guillam a été forcé la capitaine guillam donc a été force d'engager le combat contre le domaine à longue ville sans le rapport des éclaireurs nous combattons en aveugle le pire encore cette patrouille de nos reconnaissances était principalement compétit de nouvelles recrues c'est un désastre je devrais aider et retrouver les éclaireurs disparaît des éclaireurs indisciplinés pourquoi pas pourquoi pas c'est un ennemi c'est le commandant le lieutenant claris ah oui voilà c'est le fameux deuxième camp que je parlais tout à l'heure ou un bouquin de la guilde des mages alors j'attends qu'il y ait libre découvert parce que chers amis vous me dites toujours hop voilà c'est bon comme ça maintenant vous pouvez lire les pages attend un petit peu hop pour lire les pages hop j'attends un petit peu hop pour lire les pages voilà il y en a qui me l'ont réclamé c'est fait rien à chercher là dedans madame claris bonjour nous n'étions pas du tout préparé à ce que le domaine aldmerie attaque la tour de longue veille nous nous démenons pour les contenir puis je vous aider on a suffisamment à faire pour essayer de contenir les forces du domaine ils utilisent la tour pour envoyer des signaux à leur navire et nous savons que ces messages sont transmis de commandant à commandant nous devons récupérer l'un de ces messages d'accord je peux intercepter le message pour vous si vous réussissez nous vous en seront très reconnaissants un de nos éclaireurs qui a été blessé nous indique qu'il y a un camp de commandement non loin après le pont en venant de la tour apportez les messages que vous trouverez au capitaine gilham elle est en patrouille près de la tour je vais intercepter les messages et les apporter au capitaine gilham j'avais raison elle 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 la map s'il vous plaît bah je suis pas au bon endroit collecter les messages retrouver la recrue retrouver les recrue ben voilà en plus c'est des cartes grises donc j'espère qu'elle rapporte quand même de l'xp n'a un gauche qu'est ce que je fais ce qui me voit déjà tiens on pourrait se mettre là il me voit il me voit pas il me voit pas comment ça me voir tu es sérieux à ça y est permettre tester un peu les limites du jeu on m'a dit de de m'amuser un petit peu avec ça écoutez pourquoi je m'en priverai tireuse d'élite donc je bloque la tireuse appeler madame bonjour oula ils sont nombreux 5 c'est pas la bonne 4 hop les bon arc en érable il est faible c'est pas grave est ce que je peux sortir de ça voilà excusez moi c'est entre les différents rpg auquel je joue je commence à me perdre moi salut les mecs ou un bouquin détecter ah oui détecter eh ben non cryo m'ancienne hop aux montées de niveau niveau 15 chers amis c'est génial alors là là si c'est pas génial on va quand même prendre le point de compétition comment le galéadion mystique alors hop livre obtenu hop normalement c'est bon bon ça devrait être bon euh j'étais en train de regarder vite fait voilà j'attendais qu'il apparaisse euh je sais donc c'est bien le bon niveau alors il bon j'ai qu'un vieil arc monte mer chers amis mais c'est comme ça mais vous inquiétez pas on va l'utiliser oh oh bah mes flèches mais c'est que c'était classe ça mais c'est que j'ai trop la classe chers amis feu de cuisine là non si je suis pas repéré c'est la fête bonjour salut salut allez et boum qu'est ce que tu avais sur toi ? le message du domaine du maïs et des pièces d'or donc je vais prendre le maïs non je colle je ne ferai pas ça ça cloure ça cloure ça cloure il y a plein de choses dans ce endroit et donc normalement waouh j'ai pas compris le système de flèches hein l'animation est très étrange hop eux ils sont en train de nous tirer donc ça vaut pas le coup de les embêter oula j'ai pas vu lui salut mon pote putain mais pourquoi la flèche n'est pas salut mon pote la forme regardez et voilà dès que je fais ça la flèche disparaît alors je vais regarder le fonctionnement de l'arc le fonctionnement de l'arc d'accord il y a un bouclier d'accord donc c'est le bouclier que je vois apparaître autour de moi ok pourquoi pas bouffe ma flèche bouffe ma flèche hop d'accord d'accord elle c'est une amie retrouvez la recrue hélène ah bah les deux sont là le capitaine guillam bonjour capitaine silence les soldats du domaine sont partout d'accord j'ai intercepté ces messages du domaine Adir a dû recruter un mercenaire ce n'est pas bon signe laissez moi consulter ces messages parler huit le domaine planifie un assaut de grande ampleur ces messages ils attendent l'ordre d'attaquer nous devons empêcher le commandant de le donner j'ai tué le commandant du domaine louer soit standard nous gagnons un temps précieux il faut éteindre leurs fanaux d'alarme avant qu'ils ne puissent transmettre l'ordre prenez cette rune de tempête et utilisez la pour noyer les fanaux puis retrouvez moi sur le rivage au revoir hmm d'accord pourquoi pas j'aime bien le petit côté un petit peu vraiment militaire voyez du truc recrue hélène je me croyais condamné merci de m'avoir retrouvé donc pouvez-vous atteindre le pied de la tour toute seule oui je pense c'est très rapide je trouve mais qu'en est-il de Cécile ? elle était devant nous quand je l'ai vu se faire capturer ils l'ont emmené vers leur camp sur la plage nous ne pouvons pas partir sans elle mettez-vous en sécurité et je trouverai Cécile alors Cécile Cécile ça me rappelle Cécile dans la nuit au musée bizarrement c'est marrant parce que mais au niveau de la map c'est comment ? ah donc il y a moyen d'entrer dedans par l'intérieur si il y a moyen d'entrer dedans par l'intérieur est-ce qu'il y aura du monde ? parce que ce sera à nous parce que enfin on a bien vu que c'était barricadé comme si c'était... faites pas chier hop deux ! putain je me trompe de touche en plus hop je suis deux de temps alors continuons oh puis bourrinage oui mais j'ai bien envie de jouer avec l'arc moi depuis le temps que je l'attends hop les d'accord en plus il y a des petits lames on a cru sauré je pensais pas m'en sortir j'ai réussi à me cacher avant que ces salles dégénérées arrivent mais par les huit quel plaisir de voir un visage amical tu m'étonnes vous pouvez atteindre le pied de la tour ? oui je peux le faire j'ai même des informations à transmettre à mon commandant alors ma mission de reconnaissance ne sera pas un échec complet oui on va dire ça comme ça faites attention à s'entendre ici un échec complet je trouve que si parce qu'ils se sont retrouvés immobilisés et les informations qu'ils avaient bah maintenant on date un petit peu si vous voyez ce que je veux dire donc bon hop je croyais que c'était un petit lag c'était quoi ça ? du fer pourquoi pas donc je dois monter attendez parce qu'au niveau de la quête c'est à moitié le bordel secourez la recrue cécile éteignez les feux au sommet de la tour ah hop crac je l'ai pas prise normalement je suis bon bizarre bizarre hop bah alors ah encore un lag ah non c'est juste que j'étais rentré dedans littéralement euh ça m'inquiète boum boum personne n'a rien vu personne n'a rien vu c'est parfait euh bon alors qu'est-ce qu'on a par là ? ça m'ennuie ça m'ennuie à un truc qui me fait chier parce que on a pas fini l'autre quête avant celle qui était celle en fait d'aller chercher cécile et je me demande si c'est pas à moitié liée je sais pas je sais pas je sais pas ça m'inquiète j'aime pas faire ça dans un sens vous savez très bien que j'aime bien donner un sens à tout ça et malheureusement ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et j'aurais peut-être dû j'ai peut-être fait une connerie ça va me plomber utiliser une rune de tempête ah oui je m'en rappelle rune de tempête c'est tout c'est moche c'est nul oh la gueule oh bah dis donc vous savez quoi on peut pas s'asseoir bon bah voilà on va se mettre là les amis on va mettre fin à l'épisode ici je sais qu'il est un peu court malheureusement j'ai plein d'autres choses à faire à côté je suis désolé j'espère que ça vous plaira quand même n'hésitez pas à le pouce bérisez le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom vous pouvez retrouver le lien dans la main de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens 1 2 2 3 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501